J'ai dîné dans la cité de la misère et du béton Et sans me retourner, j'ai jeté mon regard Comment jette un vieux klinex sur le quai du Nougat J'ai quitté la cité car je voulais trouver mieux Même pour les blancs c'est le bronzage, pour les bronzers c'est le chômage Les vieux nous racontaient le soir en la veillée Pendant qu'on a rangé les bagnoles à coups de pied Prends ton Nike, tire-toi très loin de la cité Le parc beau t'attend pour aller à Alger Alger c'est bien mieux, l'avenir est devant Alger c'est bien mieux, l'avenir est devant Et ta soeur, et ta mère, et ta soeur, et ta mère Nique son frère, nique son soeur, mais perd pas de papier Nique son frère, nique son soeur, mais oublie pas le loyer Et ta soeur, et ta mère, et ta soeur, et ta mère Nique son soeur, nique son frère, mais oublie pas le loyer Ni que son sœur, ni que son frère, mais oublie pas le loyer. Hé, yo ! Oh, j'ai besoin de me défouler. Je viens de m'arriver un truc de ouf. Attends. Hier, ma mère, elle a reçu un recommandé dans lequel on dit que toute ma famille va être expulsée si j'arrête pas de dîner. Je te rends compte. Moi, tout le monde. Mes frères, ma sœur, mon père, il est expulsé la semaine passée par ma mère. Ma mère, l'homster de ma sœur, moi. Enfin, tout le monde, tout le monde. Je sais pas qui a envoyé ça. Un bouffon de sa mère. Un foiré de sa race. En fait, tu te rends compte ? Ils ont dit comme ça à ma mère. Ton fils, il est un dealer. C'est pas que c'est pas vrai. Simplement, tu dis pas ça à une maman. Tu dis, madame, ton fils, il est dans les affaires. Tu fais du commerce. Parce que, dealers, pour les copains, c'est la classe. Mais pour ta mère, franchement, c'est la honte. Ma mère, la pauvre cow, elle a reçu se recommandé comment elle a pleuré. Je te jure, la poste, ils ont fait pleurer ma mère. Je te jure, si je les retrouve, je les casse. Enfoiré de leur mère. Comment c'est possible, ça a une femme si gentille ? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de s'adresser à elle ? Je suis mangère, ils viennent me trouver. C'est tout. Elle, c'est une brave femme et toi, son âge, elle travaille en courant noir et tout. Pour s'assurer qu'on manque de rien. C'est celle qui vous embête. En plus, tout de suite, les grands mots, la drogue. Moi, je n'ai jamais touché à de la drogue grave. Je vends des plantes. Je fais pousser moi-même avec la menthe et le coriandre. Rien de grave. Qu'est-ce qu'ils vont nous embêter comme ça ? Je suis tranquille, je fais mon petit business tranquille. Je ne dérange personne. Alors, pourquoi ils me font embêter comme ça ? Parce qu'il faut quand même bien que je gagne ma vie, honnêtement, moi. Parce qu'ici, ce n'est pas facile de trouver du boulot. Et dans la cité, c'est encore plus dur. Tu casses une vitre à 14 ans, elle est toujours cassée à 15 ans, à 16 ans, à 17 ans. Elle est cassée pour toute ta vie, tout le temps. On ne la sauve jamais, on ne la remplace pas pour ne pas que tu oublies. Pour que ça reste la gravée dans ta tête. Qu'est-ce qu'il y a toi avec la drogue ? Quelle drogue ? Tu ne bois pas d'alcool ? C'est bien peut-être. Le tabac, ce n'est pas de la drogue ? De rien parce que l'État, il se prend de l'argent dessus. Il y a marqué, elle t'a battu, tu vois ? Alors, ils sont déculpabilisés. Mais moi, quand je vends, je dis aussi aux gens, attention, il ne faut pas prendre trop. Ce n'est pas bon pour ta santé. Et puis l'herbe, c'est bio. Tu mets dans la tisane. Je te jure, si tu as des insomnies, c'est nickel de pioncegraf. Moi, je suis gentille. C'est sûr, si on m'énerve, alors je tente, mais c'est normal. Coup de boule, c'est dans la famille. Et il y a des gens qui ont écrit sous notre porte, « Dehors, rentrez chez vous ! » Vous vous rendez compte ? Des gens qui ont écrit « Dehors, rentrez chez vous, chez nous ! » Alors, ça m'a été loin. Alors, j'ai décidé que je vais rentrer dans mon pays d'origine. Je vais un peu voir du pays, il est temps que je voyage. Je vais aller là-bas. Je ne dis pas que c'est mieux qu'ici, mais il fait moins froid, il y a plus de soleil. Personne ne me connaît. Je vais refaire ma vie, je vais mettre un beau costume, je vais trouver une bonne situation. Et quand je serai bien installé, je ferai venir ma mère comme si elle sera fière de son fils. Voilà. Alors, Jérémy, si tu veux bien, fais gaffe, c'est le sac de ma petite soeur. Je te file mon stock. Tu préviendras les copains, tu feras une grande brocante, que je liquide tout. Tu donnes l'argent à ma mère. Et si quelqu'un l'embête, tu lui dis de ma part, tu lui casses la tête. Puis tu lui diras au revoir à ma mère parce que je n'ai pas eu le cœur de lui dire au revoir, j'avais trop mal au cœur. Alors, c'est un conseil pour les jeunes qui nous regardent ici. N'oublie pas, mec. Nique sa soeur, nique son frère, mais n'oublie pas le loyer. Respect, mec. Respect. C'était Zidani dont on ne demande qu'à en rire. Zidani dont c'était le 16e passage ce soir. Votre actualité, Zidani, vous serez du 5 au 16 mars à l'espace MAG de Bruxelles dans votre nouveau spectacle Retour en Algérie. Et à partir du mois d'avril, vous serez à Paris. Voilà. Vous débarquez à Paris en avril. À partir d'avril, voilà, je serai à la Comédie des boulevards. Mais bon, je pense qu'on chicane sur l'heure. Ce sera mis sur le site plus tard. On a le temps d'en reparler, bien sûr. D'ici là, Zidani. Et puis, bien sûr, vous serez en direct sur France 2, samedi 9 février dans le Prime d'Ontes Demandes. Qu'à en rire. Allez, on va découvrir les notes attribuées par le jury. Michel Bernier. C'est un 18. Merci. Alain Saxe. 18 aussi. Merci. Catherine Barma. 18. Merci. Et enfin, Jorben Guigui. C'est un 16. Merci.